Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octatou, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui était énormément réclamée à l'époque, nucléaire sur tous les Call of Duty. Et quand je parle de nucléaire, je parle évidemment de bombes nucléaires et non de titres nucléaires. Je sais que certains vont peut-être être déçus en voulant du Black Ops 2, du Black Ops 3 ou du Black Ops 4, mais ne vous inquiétez pas, il y aura très prochainement Nuketown, nucléaire sur tous les Nuketowns, avec l'évolution de Nuketown à travers les Call of Duty. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Évidemment, quand je parle de bombes nucléaires, on pense évidemment à Call of Duty Modern Warfare 2, à Modern Warfare 3 et à plein d'autres Call of Duty, jusqu'à l'heure actuelle qui est donc Call of Duty Modern Warfare. Toutes ces nucléaires vont être réalisées en live, sauf une qui est Call of Duty Ghost. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à la faire en live, tout simplement que c'est impossible de trouver un lobby. Oui, j'ai tout fait, j'ai vraiment absolument tout fait pour essayer de trouver un lobby sur Ghost. Je suis resté 4 heures pour tomber sur 2 lobbies avec des personnes qui jouaient de classe glitchée. Donc je vous avoue que ce n'était pas de la mauvaise foi, je me suis investi sur Call of Duty Ghost et malheureusement c'était impossible pour moi. Enfin bref, j'espère que cette série vous fera plaisir. N'hésitez pas à lâcher déjà un gros pouce bleu si ce n'est pas déjà le cas, si cette série vous fait énormément plaisir. Si on atteint les plus de 1000 likes, il s'attaquerait l'évolution de Rust et aussi nucléaire sur tous les Nuketowns. Sans parler évidemment du fait de quelle est votre bombe nucléaire préférée. Est-ce que ça sera donc un MW3 ? Est-ce que ça sera AW ? A vous de me le dire dans l'espace des commentaires. Et je vous souhaite à tous une excellente vidéo. De t'abonner si tu es nouveau et n'hésite pas de suivre ma chaîne Twitch étant donné que tous les jours on est sur Twitch. C'était Locktet2 et je vous souhaite une excellente vidéo. Ah, Call of Duty Modern Warfare 2. Le tout premier Call of Duty à avoir installé le système de nucléaire. Qui est certainement la nucléaire la plus facile à obtenir étant donné qu'il était très facile d'obtenir le Harrier, le mitrailleur hélico ou la C-130 ou éventuellement le Pavlo pour débloquer la nucléaire. Qui était à l'époque un killstrike et non un strike caché comme on a pu avoir au fil du temps et qu'on a l'habitude d'avoir à travers les différents Call of Duty. Alors évidemment Modern Warfare 2 a été le tout premier à nous dire « Il y a la nucléaire ! » Il y a la nucléaire sur ce jeu ! Et c'était incroyable, rien que le son et tout ce qu'il fallait faisait que ce jeu était épique. À point, c'était pas forcément le meilleur pour moi mais franchement exceptionnel et un des meilleurs Call of Duty qui n'a jamais été créé sur cette planète. On va attendre. On va bientôt la nucléaire donc on essaie de faire un peu attention. Et on a la nucléaire ! Nucléaire ! Let's go ! Quand il n'y a pas de... Quand on s'appelle... Quand il n'y a pas de... Quand on s'appelle de hack, c'est beaucoup plus simple à claquer la nucléaire. On ne va pas se le cacher. C'est beaucoup plus simple et ça fait tellement plaisir de réentendre ce bruit de la nucléaire. Ah, Call of Duty moderne en Warfare 3. Considéré comme un des meilleurs Call of Duty de tous les temps. Et c'est quand même assez vrai. C'est un de mes Call of Duty préférés. Et des fois, quand on me demande quel est ton Call of Duty préféré, j'hésiterai toujours un peu entre MW3 et BO2 parce que ces deux-là sont vraiment extraordinaires. La mob est incroyable. Le début du mode spécialiste est incroyable, étant donné qu'à l'époque, c'était la première fois qu'on voyait tous les atouts spécialistes, qui est franchement exceptionnel. Pas comme sur Modern Warfare auquel certains atouts sont inutiles pour la réalisation de ta nucléaire. C'est-à-dire que tous les atouts spécialistes sont nécessaires pour réaliser facilement ta nucléaire. Et tout est fait vraiment pour rusher à fond, faire des nucléaires à gogo, etc. Et c'est la première également nucléaire qui ne termine pas la game. Étant donné que sur Modern Warfare 2, à partir du moment où tu as la nucléaire, c'est fini. La game s'arrête, point barre. Sur Call of Duty Modern Warfare 3, tu peux faire autant de nucléaire que tu veux. La game ne s'arrête jamais. Sachant que l'annonceur est incroyable, comme il le dit, « Mob allié en approche ! » Et c'était extraordinaire. Il y avait tellement de rumeurs autour de la mob, autant même de Gotaga avec les 100 nucléaires réalisés en une semaine. Franchement, c'était totalement le feu d'enchaîner les nucléaires, d'enchaîner les nucléaires. Et ça reste une de mes nucléaires préférées, très clairement. Même si le logo n'est pas forcément super beau, on ne va pas se le cacher. Mais il est resté franchement exceptionnel et épique. Modern Warfare 3 et sa mob a quand même marqué les esprits très longtemps sur YouTube. Pour l' Principal will-in несколько kilos C'est necesario réseau le plaire aujourd'hui. Les一點 desologies, tu y admin » on va perdre c'est on va perdre bravo on a perdu charlie on a un derrière j'ai la meub, let's go voilà une bonne chose de faite enfin du coup nous voici sur Call of Duty Ghost comme je vous ai dit malheureusement il est impossible à l'heure actuelle de trouver des vrais bons lobbys mis à part sur des lobbys américains mais je vous avoue que je n'ai absolument pas les possibilités d'aller sur un lobby américain et de trouver de bons accueils et donc c'est forcément très frustrant de pouvoir plus y retourner pour de multiples raisons étant donné comme je vous ai dit qu'il y a les classes glitchées et sans parler évidemment du peu de monde qu'il y a sur Call of Duty Ghost je pense qu'il n'y a pas besoin de cacher quoi que ce soit c'est considéré comme un des pires Call of Duty au monde on ne va pas se le cacher avec Infinite Warfare qui n'est pas vraiment très populaire je ne dis pas forcément qu'Infinite Warfare est mauvais mais je dis tout simplement que c'est le moins populaire d'entre tous étant donné que c'est celui qui a produit le moins de ventes c'est celui qui a le record de moins de ventes et forcément Call of Duty Ghost n'a pas forcément été apprécié à sa juste valeur pour certaines choses il y a beaucoup de choses que j'ai apprécié dans Call of Duty Ghost étant donné tous les atouts spécialistes qu'on pouvait un peu améliorer qu'on pouvait évoluer qu'on pouvait faire changer au fur et à mesure du temps Oeil de lynx qui était incroyable quand tu étais en grosse série nucléaire il suffisait de mettre un ou deux trucs etc mais c'est vrai que niveau nucléaire la KEM c'était moins épique que la MW2 ou MW3 peut-être au niveau du son et tout ils s'appelaient justement KEM je crois que c'était KEM Strike qu'on pouvait également avoir dans un colis stratégique seulement sur Strike Zone ce que j'ai toujours trouvé ça un peu dommage mais c'était franchement assez stylé tu pouvais enchaîner les doubles, les triples voir les quads nucléaires sur Call of Duty Ghost avec des spawns très très fixes et avec des armes incroyables Honey Badger, Remington, FAD franchement ce jeu pour moi je l'ai vraiment kiffé à partir du moment où beaucoup de gens sont partis sur Advanced Warfare et jouaient de temps en temps sur Ghost et c'était vraiment le kiff de pouvoir rejouer à ce jeu tranquillement avec la moitié de la population en moins Ah, Call of Duty Advanced Warfare le tout premier Call of Duty avec exosquelette et non jetpack étant donné que le premier Call of Duty avec jetpack était Call of Duty Black Ops 3 alors quelle est la différence pour quelqu'un qui n'a jamais touché à Advanced Warfare ? quelle est la différence entre Call of Duty Black Ops 3 et Call of Duty Advanced Warfare ? en réalité les moves étaient différents vous allez pouvoir voir deux ou trois fois des sortes de dash enfin ça s'appelle des dash ce qu'on peut faire des mouvements droite sur la gauche en fait tout simplement en utilisant l'exosquelette qui nous permettait d'être à droite ou à gauche tout en restant à terre tout simplement c'était un Call of Duty ultra agressif et je pense que je le dirai et puis les gens suivront que c'est le Call of Duty le plus agressif qui n'a jamais été créé même voire un peu trop agressif et pourtant j'aime bien tout ce qui est gameplay agressif mais Call of Duty Advanced Warfare c'était vraiment abusé tu voyais des mecs partout des dash etc franchement tes yeux à la fin de chaque game c'était des yeux caméléons t'en avais un dans chaque orbite différent c'était un bordel sans nom et la nucléaire se nommait la DNA bombe la bombe ADN qui était très difficile à obtenir puisque c'est également la première bombe atomique en quelque sorte qui était obtenue grâce à 30 kills à l'arme étant donné que les autres c'était 25 kills donc forcément c'était déjà un peu plus compliqué à l'époque et sans parler du SBMM la première apparition du SBMM donc tomber sur des gens qui ont quasiment tes statistiques je peux vous assurer que c'était très très compliqué sur Advanced Warfare de devoir claquer cette nucléaire là c'était plus compliqué en réalité plus qu'autre chose 30 kills à l'arme sans mourir et SBMM c'était assez chaud mais le bruit de la bombe ADN était quand même très sympathique et très cool à obtenir en vérité et c'était la toute première bombe nucléaire créée par Sledgehammer Games ils sont coriaces continuez à attirer oh qu'est ce que ? il aime bien camper lui hein tu veux venir ? tu veux pas venir ? on était sur qu'il voulait venir je suis venu faire de la bombe qu'il serait encore une fois qu'il faut faire de la bombe j'ai un peu de mes ch pour guérir j'en ai un petit YPT Ah la ça fait plaisir, la dna qui me fait plaisir Let's go J'avoue qu'à un moment donné j'étais plus en train d'essayer de gérer ma petite dna qu'autre chose Et du coup on a super kill, oh on est en 40-0 On va essayer d'aller le plus loin que possible Je crois que c'est 41 du coup mais ça ne veut pas Allez let's go, 41 41-0 42, 41 je crois, 41, 42, 42 Enfin bref, DNA bomb réalisé sur Advanced Warfare, c'est stylé Ah, Call of Duty Infinite Warfare Considéré pour certains comme le pire Call of Duty de tous les temps Considéré pour certains comme un des meilleurs Call of Duty jamais réalisés C'est bel et bien un Call of Duty qui a bien tranché la communauté en plusieurs parties C'est vrai que Call of Duty Infinite Warfare, dans les 4 premiers mois, je l'ai détesté Je l'ai insulté de tous les noms possibles, pour moi ce n'était pas possible Et j'ai vraiment apprécié Call of Duty Infinite Warfare à partir du moment où ils ont commencé à patch tous les problèmes qu'il y avait sur le jeu Et le jeu est devenu ultra kiffant Mettre une microstation orbitale, parce qu'au début on n'avait pas, on n'avait pas de microstation orbitale On avait juste le drone amélioré qui ne permettait pas de voir les mecs en Fantôme L'utilité du truc, aucune, aucune utilité Fantôme était vraiment trop abusé sur Infinite Warfare C'était vraiment abusé et ils ont vraiment rectifié pas mal de choses Étant donné qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on nous a proposé la bêta, c'était juste 2 semaines avant la sortie du jeu Genre quand on a acheté le jeu, c'était quasiment la bêta qu'on avait Parce que le jeu n'était toujours pas terminé et qu'ils ont fait énormément de patchs Certains sont arrivés vraiment très vite et ils ont fait beaucoup d'efforts Niveau de la nucléaire, elle pouvait être seulement obtenue si on obtenait les armes nucléaires Qui nous permettait justement d'obtenir l'atomiseur Strike Qui était plutôt assez sympathique, le bruit et tout Étant donné que c'était un vaisseau qui venait des... enfin un vaisseau tout simplement qui était dans le ciel Et qui défonçait la map et qui en plus est le même principe que MW3 Puisque cette nucléaire n'arrête absolument pas la game Je trouve qu'elle était plutôt une très bonne chose Et qui ne cassait pas l'entièreté de la chose Ou qui nous tuait, étant donné que la bombe quand elle s'arrête, quand elle arrête la game, elle nous tue également Donc ça j'ai trouvé ça un peu dommage et heureusement que Infinite Warfare n'a pas eu ce problème là Ah il nous a mis très mal lui hein Et let's go des atomiseurs Strike en direct messieurs dames, ça c'est beau Bon du coup on va quand même essayer de le faire On coupe des kills Ah on ne peut toujours pas mettre le gardien On essaye hein, on en profite Ma parole c'est quoi ce deux ouf ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Elles sont beaucoup Non ! Et du coup des atomiseurs Strike Pour terminer la game Bon ! Et du coup on a fait quoi ? 44-0 ! Ça si c'est pas beau ! Si ça c'est pas beau, franchement rien à redire Jolies petites atomiseurs Strike sur IW à la cabare sur Mayday ! C'est plutôt assez stylé, assez sympathique comme nucléaire ! Et ensuite nous avons Call of Duty World War 2 C'est le Call of Duty que j'ai le plus détesté Je n'ai pas du tout aimé ce Call of Duty Derrière ton écran si tu as aimé tant mieux Moi je ne l'ai pas aimé C'est chacun les goûts et les couleurs Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas du tout apprécié dans ce Call of Duty là Mais il y a quand même une certaine bombe nucléaire Qui s'appelle bombe V2 Qui pouvait s'obtenir si et si seulement Tous les spécialistes, enfin les zones Je ne sais plus comment ça s'appelle réellement Étaient Prestige 1 Donc il y avait le truc infanterie, les trucs pour les SMG Le truc pour le sniper etc C'était montagne, enfin voilà, c'était les divisions Il fallait être au moins Prestige 1 sur toutes les divisions Pour obtenir la bombe V2 Sinon il y avait la médaille vicieux Qui s'obtenait grâce au strike Tandis que là la bombe V2 s'obtient seulement Si tu réalises 25 kills à l'arme Et c'était plutôt assez sympathique C'est vrai que cette bombe V2 On ne s'y attendait absolument pas Étant donné qu'on pouvait obtenir seulement La médaille vicieux lors de la bêta Et lors du début du jeu lorsque des gens ont tout simplement Monté leur, comment ça s'appelle, leur division Maximum, donc c'était, enfin maximum En train de jouer, 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 jouer Ils étaient en train de monter leur division Et ils ont pu obtenir la première bombe V2 Et c'est ainsi que justement les gens ont pu découvrir Qu'il y avait donc une bombe nucléaire cachée C'était plutôt assez sympathique ça par contre Je trouvais que c'était une bonne idée De devoir au moins monter certains trucs Pour obtenir une bombe nucléaire Parce que sinon c'était quand même On va dire un peu trop facile Effectivement et ça a forcé un peu les gens A devoir monter les défis qu'il y avait Sur le Call of Duty On va dire On va dire Dérer les mains C C C C Capitost C C Faut Voix de reconnaissance terminée ! Voix de contre reconnaissance terminée ! Retourne-vous, capturée, Célestine ! Célestine est pris d'assaut ! Il faut contre-attaquer ! Ok, double. Trois colis stratégiques en approche ! Ramitaillez-vous et poursuivez l'offensive ! On prend un atoll ! On prend une perte ! Pareil de contre reconnaissance paré ! On est couru d'un atoll ! Allez, B2 ! Let's go ! On a parcouru une fusée B2 ! Elle est parée au lancement ! On est sous contrôle ! Let's go ! Ouf, elle était dure ! Elle était dure ! Et on termine donc avec Call of Duty Modern Warfare, le dernier Call of Duty qui est sorti ! Qui est donc la nucléaire, je pense à l'heure actuelle, la plus compliquée à réaliser, étant donné que... Bon, il y a déjà un matchmaking, vous êtes au courant ! Et sans parler que la régénération de la vie est un peu plus lente, etc. Et qu'on a le droit qu'il y a une série de strikes pour réaliser la nucléaire ! Parce que je trouve ça dommage, étant donné que pour les players solo, c'est vraiment très très compliqué ! Et ça empêche un peu plus la camp que le rush pour essayer de l'obtenir ! Contrairement aux autres Call of Duty auxquels on peut quand même enchaîner nos séries pour obtenir plus facilement notre nucléaire ! Et continuer éventuellement un rush, un move, etc. Et c'est vrai que Call of Duty Modern Warfare, là-dessus, c'est un poil plus compliqué ! Je trouve ça un peu dommage, mais on doit faire avec ! En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Call of Duty, sur tous les Call of Duty nucléaires, sur tous les Call of Duty vous aura fait plaisir ! Si c'est le cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas en plus de me le dire dans l'espace des commentaires ! J'attaquerai très prochainement d'autres vidéos, on se retrouvera très prochainement sur Twitch également, que je remettrai dans l'espace des commentaires si tu es nouveau, etc. Bah n'hésite pas à venir, je viens sur les différents Call of Duty pour claquer de la grosse nucléaire, justement, et des gros massacres ! J'espère que tout ça vous fait plaisir, parce que j'aurais pris pas mal de temps à vous faire ce petit montage vidéo, donc... N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu, de partager cette vidéo si tu as un peu de nostalgie avec tes potes par rapport à tout ça ! Puis je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo ! C'était Loctet 2, ciao ciao tout le monde ! Putain ! C'est hard ! C'est très hard ! Putain ! Brutal ! Pour être manuel émis, débloqué ! Vas-y viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Ok ! On a quelques piles hein, j'ai essayé d'assurer ! Putain c'est chaud Allez un kill Allez let's go putain je joue un peu comme une putain je l'assume ouvertement mais bon rust c'est tellement compliqué Rust est vraiment ultra compliqué mais c'est pas grave let's go nucléaire putain Ah ça fait plaisir Ah c'était hard Mais elle y est elle y est cette nuque Oh Oh Oh